Générique Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15h au Sober de ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Les essais cliniques de l'hydroxychloroquine. Le président de la République, M. Ismailou Marghelle, a tour à tour aujourd'hui reçu, jeudi, en milieu de matinée, au Palais de la République, le président du Somaliland, M. Moussa Bihiaddi, et le Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Ali Khairé. Le président de la République a en premier lieu reçu le président du Somaliland, M. Moussa Abihiaddi. L'audience séparée accordée à ses dirigeants est intervenue avant leur départ respectif chez eux à l'issue de leur participation aux pourparlers entre la République fédérale de Somalie et le Somaliland, qui avaient ouvert leurs portes le 14 juin dernier à Djibouti, sous la houlette du président de la République, M. Ismailou Marghelle. A noter que les pourparlers repris à Djibouti entre la République fédérale de Somalie et le Somaliland ont débouché sur des résultats fort encourageants où le comité technique bipartite instauré s'est déjà accordé sur une série importante de décisions dans le droit unilatéral aux investissements et le partage de l'aide et l'assistance humanitaire internationale. La restauration de la confiance, illustrée par l'adoption d'un calendrier de rencontres et d'évaluation des décisions du comité bipartite, constitue particulièrement l'un des plus grands triomphes. Et pour parler repris à Djibouti entre la Somalie et le Somaliland, le président du Sénat du Somaliland, M. Suleyman Mohamed Adhan, et le ministre Djiboutien de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources Aduitiques, M. Mohamed Ahmed Awale, ont pris part à la rencontre entre le président de la République et le président du Somaliland. Le président de la République, M. Ismailou Marghelle, a ensuite reçu aujourd'hui, jeudi, en milieu de matinée, au Palais de la République, le premier ministre de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Ali Khairé. L'audience séparée accordée à ses dirigeants est intervenue avant leur départ respectif chez eux à l'issue de la participation au pourparlers entre la République fédérale de Somalie et le Somaliland, qui avait ouvert leurs portes le 14 juin dernier à Djibouti, sous la roulette du président Ghele. A noter que les pourparlers repris à Djibouti entre la République fédérale de Somalie et le Somaliland ont débouché sur des résultats fort encourageants où le comité technique bipartite instauré s'est déjà accordé sur une série importante de décisions, dont le droit unilatéral aux investissements et le partage de l'aide et l'assistance humanitaire internationale. La restauration de la confiance illustrée par l'adoption d'un calendrier de rencontres et d'évaluation des décisions du comité bipartite constitue particulièrement l'un des plus grands triomphes des pourparlers repris à Djibouti entre la Somalie et le Somaliland. Quant à l'audience avec le premier ministre somalien, elle a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Yousouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de Somalie, M. Adhan Hassan Adhan. Toujours en nouvelles du pays, après avoir été reçu par le président de la République au palais présidentiel, le président du Somaliland, M. Moussa Biri Abdi, a quitté aujourd'hui la capitale en direction du Somaliland. Le président Biri ainsi que la délégation qui l'accompagnait ont pris part au sommet de consultation qui a eu lieu au palais présidentiel, mais aussi la réunion du comité technique mixte et des pourparlers entre la Somalie et le Somaliland organisés sur l'invitation de la République de Djibouti. Le président du Somaliland, M. Moussa Biri Abdi, a été raccompagné par le ministre djiboutien de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources idiotiques, M. Mohamed Ahmed Awali. Après trois jours d'intenses discussions, le comité conjoint ministériel entre la Somalie et le Somaliland a clôturé ses travaux hier soir au Kempinski Palace Hotel par la signature d'un accord qui comporte plusieurs volets. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, en sa qualité de facilitateur, a paraffé sa signature sur l'accord intervenu entre les deux délégations en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Lariandri, et l'ambassadeur de l'Union européenne. Côté Somaliland, l'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, M. Yassine Hadji Mahmoud Di Faraton. Et du côté de la Somalie, c'est le ministre de l'Intérieur et chef de la délégation, M. Abdi Mohamed Soubrier, qui a signé l'accord en présence des délégations des deux parties. L'accord signé par le comité conjoint ministériel comporte cinq volets dans les réunions et contacts permanents entre la partie Somalie et du Somaliland. L'installation d'un climat de confiance entre les deux parties, l'exécution et la mise en application des accords signés précédemment, qui étaient toujours en suspens, à savoir les investissements et les aides humanitaires. Par ailleurs, il a été décidé la création d'un comité conjoint pour la gestion des espaces aériens et la préservation de la sécurité. Et enfin, le nom du comité a été modifié. Il s'appelle désormais comité ministériel conjoint entre la Somalie et le Somaliland. La création de ces sous-comités techniques a été approuvée et ils vont se retrouver 15 jours après la signature de l'accord à Djibouti. Le comité conjoint ministériel va se retrouver, quant à lui, à Djibouti dans 45 jours pour évaluer l'état d'avancement des travaux de trois comités techniques. La signature de l'accord a été un moment important pour les deux parties après trois jours d'intenses travaux. Toujours en actualité nationale, une cérémonie de la commémoration du 18 juin 1940 a été célébrée ce jeudi à la maison des combattants. Le pire moment, son histoire, la France n'était pas seule à compter sur le soutien déterminant des alliés, mais aussi sur les territoires dans la République de Djibouti, qui illustre bien cette participation à travers le bataillon Somalie qui a inscrit une page glorieuse dans cette histoire. Cette journée était très importante pour les anciens combattants il y a 80 ans. Jour pour jour, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lança sur les angles de la BBC l'appel historique qui deviendra plus tard le discours fondateur de la résistance française contre l'occupation allemande, rappelant qu'en ce jour de commémoration qu'est célébrée cet appel le 18 juin 1940 à Djibouti et plus particulièrement à la maison du combattant, revêt un caractère tout particulier car la route qui passe devant la maison du combattant porte le nom du général de Gaulle. Enfin, cette date du 18 juin 1940 soit une journée de rappel pour ceux et celles qui ont contribué à la libération de la France. Les élections au Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenues hier à New York, départageant ainsi Djibouti et le Kenya en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Dans le groupe des États d'Afrique Djibouti et le Kenya se disputent l'unique siège disponible. La dernière place de membres non permanents du Conseil de sécurité fera l'objet d'un second vote ce jeudi pour départager Djibouti et Nairobi. Aucun des deux États africains n'ayant réussi à obtenir la majorité des 128 voix requises. Outre sa contribution au processus de promotion d'une paix et d'une sécurité durable tant au niveau régional qu'international, la République de Djibouti bénéficie également du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OCI et des pays de la Ligue arabe. La République de Djibouti qui se présente comme candidat légitime et naturel de l'Union africaine a plus d'avantages et possède tous les atouts nécessaires pour son éligibilité par rapport au Kenya qui est également en lice pour le siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. En effet, outre sa situation géostratégique unique et six au carrefour des courants commerciaux politiques et diplomatiques les plus importants de la planète, Djibouti représente une plateforme unique en termes de dialogue, de médiation et de résolution pacifique des conflits qui ont sévi la région. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Isman Ibrahim Roblé, a conjointement présidé avec le ministre du Commerce, M. Hassan Hommad, une réunion du comité chargée d'évaluer et de proposer d'éventuelles solutions pour accompagner le secteur le plus impacté par la crise de la pandémie Covid-19, notamment le secteur du tourisme, à savoir agences de voyage, hôtels et restaurants. L'objectif de cette rencontre consiste à la présentation du rapport d'évaluation et les propositions des mesures additionnelles de soutien au secteur de l'hospitalité présentées par le comité sectoriel composé des représentants du ministère du Travail, du Commerce, de la Chambre de Commerce et des opérateurs du secteur de tourisme. Après la présentation du rapport par le comité, les deux ministres ont tour à tour exprimé leur satisfaction du travail réalisé par le comité et la pertinence des propositions. Ils ont ensuite souligné que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour appuyer le secteur privé durant cette période de crise afin de sauvegarder les emplois et les entreprises et qu'il poursuivra son soutien. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismail Ibrahim Roblé, a dans son intervention, lors de cette réunion, exprimé sa satisfaction du travail réalisé par le comité et la pertinence des propositions. Dibouti est un des rares pays au monde à avoir eu un comportement singulier par rapport à cette crise, tant sur le plan sanitaire, par une politique tout simplement proactive. proactive en prévenant même les difficultés, les obstacles qui pourront apparaître. Et en ce sens, je crois que vous en conviendrez avec moi, les mesures qui ont été déjà prises ont permis, du moins en ce qui concerne tout particulièrement l'émission du ministère du Travail, à au moins éviter le licencement, à éviter l'inflation du chômage, à éviter une crise, en résumé, une crise sociale. Quelle aurait été la situation si nous avions connu une crise sanitaire doublée d'une crise sociale ? Et c'est en ce sens que je loue le sens du devoir du président de la République qui, dès les premiers instants, nous a donné des directives claires pour pouvoir être à même de répondre de manière responsable aux difficultés qui existent. Le fait que nous ayons engagé des discussions, des échanges avec vous vont très certainement nous permettre de continuer, de nous encourager à faire en sorte que, à Djibouti, nous restons unis pour sortir de cette crise avec le minimum d'impact possible. C'est en ce sens que je dois dire également que les discussions ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. On va les continuer de notre part. Nous sommes fermement déterminés à aller le plus loin possible pour vous accompagner dans ces moments difficiles. Et c'est de notre devoir parce que nous devons sauvegarder l'emploi à Djibouti, nous devons préserver une justice sociale à Djibouti et surtout, nous devons montrer à la population, aux salariés, aux entreprises, mais à tout le monde que nous sommes là et que nous voulons, malgré la crise, rester unis d'abord, mais également fiers de ce que nous faisons. La commission des finances de l'économie générale et du plan a réuni ses membres pour l'étude et des comptes financiers de Djibouti Télécom pour l'exercice 2017. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, M. Radouane Abdillahi Badon, du secrétaire général du gouvernement, M. Mohamed Hassan Abdillahi et des responsables sociaux de l'organisme national après un débat sur la situation comptable, les stratégies de gestion engagées par Djibouti Télécom ainsi que sur sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. La commission parlementaire de contrôle des ressources publiques a donné son avis favorable à l'adoption des comptes 2017 lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le secrétaire d'État à la Jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a pris part hier à une réunion consultative virtuelle des ministres de la Jeunesse en réponse de la pandémie du Covid-19 pour partager les expériences nationales et les stratégies de gestion des perturbations de la vie et des moyens de substance des jeunes Africains. Outre les ministres de la Jeunesse et au sport, plusieurs hauts responsables ont participé à cette réunion parmi lesquels l'envoyé spéciale pour la jeunesse de l'Union africaine, Aya Chibi, la commissaire pour le HST, Prof. Sarah Aung-Yong, Agbar et le directeur d'Afrique et CDC, Dr. Jean, dans son discours, le secrétaire d'État à la Jeunesse et au sport a rappelé les initiatives prises par son département dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agissait, entre autres, des activités sportives et de jeunesse entreprises lors de la période du confinement, du programme de sensibilisation de la population et de celui de mise à disposition des infrastructures sportives. Rappelons le contexte difficile que vit le monde, surtout la jeunesse, la catégorie sociale, très touchée par la crise en raison du manque d'épanouissement. Le secrétaire d'État à la Jeunesse et au sport a présenté ses programmes phares à l'endroit de cette dernière, une fois le pays déconfiné. Dans sa conclusion, le secrétaire d'État à la Jeunesse et au sport a tenu à renouveler l'engagement de Djibouti à travers son gouvernement envers les causes de la jeunesse, tout en manifestant leur foi dans les vertus de la coopération entre les membres de l'immense communauté africaine pour un meilleur épanouissement des jeunes de nos pays respectifs. A présent, passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dans les titres, l'OMS suspend à nouveau les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Les vols de face se poursuivent sur l'hydroxychloroquine. L'Organisation mondiale de la santé a finalement annoncé mercredi 17 juin suspendre les essais cliniques sur le traitement potentiel contre le nouveau coronavirus. L'OMS avait annoncé le 3 juin son intention de reprendre les essais cliniques sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints par le COVID-19 dix jours seulement après avoir arrêté les preuves internes apportées par l'essai Solidarity Discovery, les preuves externes apportées par l'essai Recovery et les preuves combinées apportées par ces deux essais largement aléatoires suggèrent que l'hydroxychloroquine, lorsqu'on la compare avec les traitements habituels, des patients hospitalisés pour le COVID-19 n'a pas pour le résultat la réduction de la mortalité de ces patients. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Télé-Jibouti. Télé-Jibouti.